Musique 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 Nous avons la possibilité, si nous le voulons, de vous faire vivre les joies que nous vivons à l'intérieur du pays, de vous faire écouter un témoignage qui nous a rejoui dans le cœur. Qu'est-ce qui nous empêche de vous faire écouter un témoignage qui nous a rejoui dans le cœur ? Rien du tout. Vous allez voir de vos yeux une personne qui est ressuscitée de mort. Vous allez voir dans vos yeux quelqu'un qui a réjoui de la mort. J'étais morte et j'ai été ressuscité. J'ai souffert. J'ai souffert. Un jour, j'étais allé rendre visite à l'une de mes sœurs. Et arrivé là-bas, quand j'ai ouvert sa porte, j'ai constaté qu'elle n'était pas là. Et en voulant me retourner, elle a un ami qui était là. Et cet ami-là m'a embrassé par derrière. Et je lui ai dit, laisse-moi, n'essaye-tu pas que je suis marié ? Et quand j'ai dit ça, lui aussi est tendré à se plaindre en disant que si elle t'attrape comme ça, ça fait quoi ? Et sa femme lui a dit que ce qu'on te fait qui ne te plaît pas, ne fais pas à ton ami. Après ça, je voulais retourner à la maison. Il veut me suivre. Donc j'ai dit, donc si c'est comme ça, je ne vais plus. Donc il s'est assis et moi, je suis venu à la maison. Le lendemain matin, j'étais là, je me sentais bien. Et avec ce que j'étais à la maison, l'une de mes tantes m'a dit, Léo, va m'accompagner au marché. En partant, je me sentais bien. Mais arrivé au marché, j'ai senti la fièvre. J'ai commencé à avoir froid. Et j'ai dit, tante, j'ai froid, allons à la maison. Elle m'a dit, ok, allons. Arrivant à la maison, elle a écrasé un médicament pour que j'aille faire le lavement. Quand je suis rentré dans la maison, mon mari était déjà sorti pour aller prêcher l'évangile. Quand je suis rentré dans la chambre, je voulais respirer, mais je n'arrivais pas. Et j'ai appelé l'un de mes enfants. Et je lui ai dit, va dire à la tante, il a de venir. Quand la tante est venue, et ils ont voulu me soulever, mais je ne pouvais pas m'asseoir. Je voulais boire, je ne pouvais pas. Et ils m'ont dit, on dit non, qu'on appelle mon mari. Et c'est ainsi que j'ai donné le numéro de mon mari. Ils l'ont appelé. Le temps que mon mari arrivait, on m'emmenait déjà à l'hôpital. Comment est-ce qu'on allait faire pour arriver à l'hôpital ? Je n'ai plus vu dedans. Ils sont venus prier pour moi. Et je me suis réveillé. Quand ils m'ont injecté des médicaments, on dit que non, c'était le lycère. Mais habituellement, je n'ai pas du lycère. Et nous sommes venus à la maison. Le lendemain matin, Et mon mari a appelé le frère qu'on est, le pasteur. Il est venu. Quand il arrivait, j'étais couché parce que je ne pouvais pas m'asseoir. Il est venu, il a prié pour moi. Il m'a dit, bon, nous partons à l'adoration, on revient et on va prier encore pour toi. Vingt-midi. Non. Je ne pouvais pas respirer. Je ne pouvais pas respirer. Et je commençais à sentir une douleur au niveau de ma hanche. Et je ne pouvais pas respirer. Il a envoyé ma fille aînée d'aller appeler mon mari. Il a fait partie. Quand il est venu, il est venu, il est venu, il est venu. Vraiment, comment ça s'est passé pour qu'ils arrivent à la maison ? Je n'ai plus rien vu. 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 Et dans ma perte de connaissances, c'est comme si je partais quelque part et je montais des montagnes, des côtes et je descendais, je montais, je descendais. La deuxième montagne que je voulais monter, j'ai monté deux montagnes et j'ai monté une troisième montagne. Je voyais les gens de loin et j'ai vu une grande lumière plus forte que les lumières d'ici. Et cette lumière vient. Dans cette dernière montagne-là, si je descends cette dernière montagne-là, ça veut dire que c'est fini, je reste là-bas. Donc cette personne a venu à ma rencontre. J'étais arrêté. Donc je n'avais plus envie de continuer. Il est venu me trouver. Et il a mis sa main sur mon épaule. Et il m'a tourné. Et je me suis retourné. Et il a commencé à crier sur moi. Tels qu'il crie sur moi, je n'entends pas ce qu'il dit. Mais il crie. Et maintenant, ce que je comprends, dans la façon dont je commence à comprendre, ça m'a permis de me retourner. En partant, en montant les côtes, en revenant, je ne monte plus de montagne. Je vois maintenant que le chemin est devenu court. Et quelqu'un est venu souffler dans mon visage. Et quand il a soufflé dans mon visage, je me suis réveillé. Merci. Je me suis réveillé. Et notre pasteur m'a appelé. Je dis papa. Et malgré que je me suis réveillé, mais je ne sentais pas encore la force en moi. Et il a dit continue à prier. Et ils ont continué à prier. En priant, ce jeune qui m'avait embrassé lorsque j'étais allé rendre visite, quand j'ai fermé les yeux, il a fait la même embrassade par derrière et il a tiré sa main comme ça. Et j'ai vu des pointes dans sa main. Et il a piafé Kyroulou. Je ne pouvais pas marcher avant. Quand après qu'il ait retiré les pointes, et je me suis levé, et je me suis levé. Je suis levé totalement. Allémane. Pour cela, j'ai dit merci à Dieu au nom de Jésus. Un détail. Pourquoi le jeune musulman a-t-il réussi à l'envouter? Pourquoi le jeune musulman a-t-il réussi à l'envouter? Alors que c'est une enfant de Dieu. Et Dieu l'a béni ce jour-là. Elle a dit pourquoi. Donc je veux qu'elle expresse ça. Et Dieu a béni ce jour-là. Elle a dit pourquoi. Et elle a dit, j'étais soncière. Au moment où j'ai parti à l'école, je me suis levé le matin, j'ai parti à l'école, et je lui ai dit, je n'ai pas de craie. Et ma maman m'a donné l'argent, et je lui ai dit que l'argent est petit. Et quand j'ai dit ça, j'ai une tante qui était là, qui allait prendre 50 francs qu'elle est venue me donner. Et l'argent qu'elle m'a donné, je n'ai pas acheté la craie avec, mais j'ai acheté des galettes et puis j'ai mangé. C'est comme c'est là que j'ai été initié à la sorcellerie. Quand je suis quitté à l'école et que je suis arrivé à la maison, je me sentais lourd. Et je vois cette femme-là qui venait. En venant, je la voyais. Quand elle est arrivée devant moi, je ne l'ai plus vue. Et c'est comme quelqu'un a me frotté dans mon visage. Quand elle a fait ça, j'ai vu les feuilles de papayé comme avion. Ça venait. Quand c'est arrivé, elle m'a dit, montons dessus. Je n'ai rien dit et je suis monté là-dessus. Il est grand, il est grand. où nous sommes partis atterrir chez la femme de mon grand frère. Arrivé là-bas, l'enfant de mon grand frère est tenté de jouer. Elle m'a donné un couteau. Elle m'a dit de tuer l'enfant. Quand elle m'a donné le couteau, quand j'avais vu mon amour, elle m'a dit de tuer l'enfant, elle m'a dit de tuer l'enfant. 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 Et quand elle m'a donné le couteau, quand j'avais vu mon enfant qui était là, je n'ai pas pu poignader l'enfant. Elle m'a arraché le couteau et elle a poignadé l'enfant. Elle a tué l'enfant. Et dès que nous sommes revenus et que nous avons réatterri, on venait avec l'enfant de mon grand frère. Ils ont prié pour l'enfant, l'enfant est mort. C'est comme si là, que j'ai commencé la sorcellerie. J'étais une reine dans la sorcellerie. Parce que j'avais plus de puissance que les autres. Dans tous les villages où j'arrivais, j'étais plus puissante que les sorciers qui étaient là-bas. Quand je suis venu à la CMCI, c'est là que j'ai été délivré. Le jour où ce frère en question, ce monsieur en question, est venu m'attaquer, le premier jour où je faisais la répétence, je n'ai pas tout confessé. Donc, je n'étais pas délivré de la sorcellerie. Voilà où se trouve le problème. Les autres dossiers, vous aurez ça à la TVC. Vous auriez des détails la prochaine fois. Donc, elle n'avait pas tout qu'en... ...vécé. Donc, elle n'avait pas tout qu'en... ...vécé. Dieu l'aime beaucoup. Dieu nous aime beaucoup. Merci beaucoup. Frère bien-aimée. Beloved brothers. Quand elle rendait son témoignage. Quand elle rendait son témoignage. Je me posais la question. Je me posais la question. Pourquoi a-t-on réussi à l'envoûter? Pourquoi a-t-on réussi à l'envoûter un enfant de Dieu? Un enfant de Dieu? Que personne ne vous trompe? Laissez-vous que personne ne vous déceivez. Nous avons vu que la délivrance est proportionnelle à la foi de la personne qui rend ministère. Nous avons vu que la délivrance est proportionnelle à la foi de la personne qui est ministère. Deux. Second. La délivrance est proportionnelle à la foi de la personne à qui on rend ministère. La délivrance est proportionnelle à la foi de la personne qui est recevant le ministère. Trois. La délivrance est proportionnelle à la sanctification de la personne qui recherche la délivrance. La délivrance est proportionnelle à la sanctification de la personne qui est cherchée pour la délivrance. La délivrance est aussi proportionnelle à la sanctification de ceux qui rendent ministère. La délivrance est aussi proportionnelle à la connaissance révélationnelle des choses. La délivrance est proportionnelle à la connaissance révélationnelle de la parole de Dieu. Tu ne connais pas la parole de Dieu d'une façon révélationnelle, tu ne peux pas délivrer les gens, parce qu'on ne délivre pas la parole. Donc quand on prie, il faut tout faire pour que toutes ces portes-là soient fermées. Vous devez faire tout pour que toutes ces portes-là soient fermées. Toutes ces portes-là devraient être là. Est-ce que nous sommes ensemble ? Voilà, voici un exemple pertinent. Il y a des gens qui sont, qui ont peur d'exposer leur vie, mais ils veulent la délivrance. Ils cachent tout, mais ils veulent la délivrance. La délivrance est proportionnelle à la quantité de lumière qui habite le croyant. Et la délivrance est proportionnelle à la quantité de lumière qui habite le croyant. La sœur Thérèse avait reçu un jour, qu'elle doit tout dire, qu'elle doit tout dire, qu'elle est venue me voir. Elle vient me voir et dit, Dieu lui demande de dire tout. Et elle dit, Dieu me demande de dire tout. Je voulais raisonner en disant, mais tu es déjà sauvé, reste tranquille. Le Saint-Esprit m'a dit, accepte. Je voulais arrêter de dire, vous êtes déjà sauvé, le Holy Spirit est dans vous. Pardon, le Holy Spirit m'a dit, please accepte. Elle l'a raconté toute sa petite vie. Elle m'a dit toute sa petite vie. Elle m'a dit, pas à moi. Elle m'a dit, à une nuit de prière. Elle m'a dit, j'avais doté, j'avais fait ceci, j'avais fait ceci. Elle m'a dit, j'avais doté, j'avais fait ceci. She taught everything. Le lendemain. Le lendemain. The following day. Le vrai démon qui était caché s'est manifesté. Le vrai démon qui était caché s'est manifesté. Qui es-tu ? La magie blanche. Magie blanche. What magic. Je viens de loin. Je viens de loin. I come from far. Sors au nom de Jésus. Go out in the name of Jesus. Je viens de loin. I come from far. Sors au nom de Jésus. Go out in the name of Jesus. Et mon tablier. And say, how about my cloth? On ne perds qu'un tablier. Sors. Which cloth? Go. Il est parti. He left. Acclamation. Let's clap. Il est sorti. He went out. On demand, la soeur se réveille. The sister woke up. On lui demande, où est le tablier ? Le tablier c'est quoi ? And we asked the sister, where is the cloth ? Elle dit, mon père travaillait chez les blancs. C'est moi qui est ce tablier-là. C'est dans la valise. And she said, my father used to work with white men. And he had a cloth. And I am the one keeping it. It is in my street case. We put it down. On a cherché le tablier qui était là. Avant la délivrance, on ne l'a plus jamais vu. Parce qu'on ne l'a plus jamais vu. On ne l'a plus jamais vu. Est-ce que nous sommes ensemble ? Est-ce que nous sommes ensemble ? C'est pour cette raison. This is why Que le petit sorcier à russe The small witch succeeded Il faut marcher dans la lumière. You must walk in light. Une certaine opposition qu'on rencontre Dans les nations Contre le brisement des liens Vient du fait que les gens ont peur de dire Que je brise les liens avec telle femme Je brise les liens avec telle femme Parce que si on commence Dans certaines nations Tout va s'écrouler Elle n'avait pas tout dit Beaucoup sont dans la sorcellerie Et sont dans des églises Même dans cette salle Même dans cette salle Le problème Le problème C'est qu'ils ont peur Ils sont peur Quand tu veux la délivrance Quand tu veux la délivrance Tu dis Je suis sorcier Je suis un witch Je veux la délivrance Voici comment J'ai été initié Voici comment J'ai été initié Tu exposes l'ennemi Tu exposes l'ennemi Un jour Une sœur Nous étions à Berthois Nous étions à Berthois Une sœur Elle s'est venu Je me dis Qu'elle a été baptisée Dans le Saint-Esprit Chez un autre serviteur De Dieu Entre guillemets Une sœur Qui me dit Que elle a été baptisée Dans le Holy Spirit Dans une autre maison Nous avions Des réunions De baptême Des rencontres Pour le baptême Dans le Saint-Esprit Comme nous faisons souvent ici Géralement Tout le monde N'est pas baptisé Le même jour Ceux qui reçoivent Rendent grâce à Dieu Ils se réjouissent Les autres attendent Dans la foi Mais elles nous ont laissés Pour aller chercher ça Quelque part To go and look For it somewhere else Arrivé là-bas Quand ils arrivent Le monsieur leur a dit Mais vous perdez le temps Ici là Douze leçons Vous serez baptisés Dans le Saint-Esprit Il leur a dit Vous vous êtes baptisés Dans le Saint-Esprit Avec douze leçons Vous vous êtes baptisés Dans le Saint-Esprit Ils ont écouté La première leçon C'était deux sœurs Et un frère Ils ont écouté Le deuxième jour Ils ont écouté La deuxième leçon Le troisième jour Ils ont écouté La troisième leçon Et ici de suite Jusqu'à la douzième leçon Le deuxième jour Et on a soufflé Dans les narines Vous recevez Le Saint-Esprit Ils ont commencé Tout de suite Ils ont reçu Le parler en langue Ils ont reçu Le parler en langue La sœur est revenue Le deuxième jour C'était mercredi Elle dit Je suis baptisé Dans le Saint-Esprit Elle dit Je suis baptisé Dans le Saint-Esprit Je lui demande comment Je lui demande comment Je lui demande comment Je lui demande comment Elle me raconte un peu Elle me raconte un peu Elle me raconte Elle m'a dit Je lui demande J'étais étonné Je suis étonné Vendredi Nous étions en prière Nous étions en prière Comment ? Elle a parlé en langue Comme ça On n'a rien dit Parce qu'il y a des choses Tu ne maîtrises pas Tout simplement Dimanche Là j'étais Jeune dans la foi Mon discernement N'était pas très aiguisé Donc quand je l'ai vue Dimanche Je me suis irrité Je ne savais pas Que c'est le Saint-Esprit Je ne savais pas Que c'était le Saint-Esprit Qui était en train De m'animer Qui était dans moi Après Elle avait une petite fille Elle s'est mise Elle a corrigé Avec un fouet Elle avait Une petite fille Elle était Elle Je me suis encore Fâché même Je ne savais pas Que l'Esprit M'a tiré mon attention Je ne savais pas Que l'Esprit M'a attiré mon attention Que deux esprits Que deux esprits étaient en train De s'opposer Nous sommes entrés Nous sommes entrés Nous sommes entrés À quelques minutes Du début de l'adoration Elle s'est levée À quelques minutes Avant qu'on en tourne Les premiers cantines Elle s'est élevée Elle s'est levée Quand elle s'est levée Je me suis dit Si elle se lève encore Je vais lui demander De venir chercher son sac Et de sortir Je vous rassure Je n'étais même pas Parmi les dirigeants Elle s'est levée Et elle s'est levée Donc je l'ai suivie Je l'ai trouvée dehors Je voulais lui poser la question Ça c'est quoi Viens chercher ton sac Dès que j'ai fait ça Je suis allé chercher Un frère mûr Dans l'assemblée Parce que mon père En crise Est en train de coordonner Parce que mon père En Christ Les démons Je lui ai dit Il y a eu une manifestation Les démons dehors Je lui ai dit Il y a eu une manifestation Les démons dehors Nous sommes sortis Nous sommes sortis Nous avons sortis Elle a su sauté Elle a su sauté Elle a chanté Elle a crié Wouah Et shouté Elle est tombée Et falle down Elle a crié Marché à quatre pattes Elle a crié Une compétition C'était retire La compétition La compétition Le quartier venait Le quartier venait le frère était mur dans la foi il a demandé qu'on la mette dans sa voiture et on est parti chez lui on a laissé l'adoration on a chassé le démon jusqu'à la fin de l'adoration le démon n'était pas parti on a cassé le démon jusqu'à la fin de l'adoration et il était encore là il dit je m'enveille ne parle pas il dit je suis venu adorer mon Dieu il dit je suis venu adorer mon Dieu je suis venu parler en langue je suis venu parler en langue on dit sort il dit ne sort pas il dit go out il dit non je ne vais pas ce jour là ce jour là j'avais découvert que Jésus est vraiment l'oseilleur des seigneurs je me suis approché comme nous étions deux j'ai dit au nom de Jésus elle a crié ne dis plus ce nom quand j'ai entendu ça quand j'ai entendu ça je me suis dit non cette affaire est vraie si ma bouche a dit Jésus de Nazareth si ma bouche a dit Jésus de Nazareth et le démon me dit de ne plus dire ce nom et le démon me dit ne le dit plus parce que je me disais que c'est peut-être des grands là peut-être qu'on leur donne quelque chose mais moi qu'est-ce que j'avais le nom de Jésus je n'ai que le nom de Jésus acclamation mais là où je vais vous partager ce qui s'est passé pour qu'elle soit délivrée c'est ce qui s'est passé pour qu'elle soit délivrée mon père en Christ a fini l'adoration ils sont venus nous trouver sur le même point sort je ne sors pas sort je ne sors pas mon père en Christ a fini le worship et nous venait et nous trouvait sur le même chose je ne veux pas je ne veux pas je ne veux pas il est venu il a commandé il a commandé commandé même résultat même résultat il a dit il a appelé la soeur il a appelé la soeur qu'est-ce que s'est passé c'est passé qu'est-ce que se s'est passé je suis en train de vous dire que la transparence est une puissance je vous dis que la transparence c'est un pouvoir on nous a dit on nous a dit on nous a dit on va écouter on va écouter douze leçons douze leçons et puis elf leçons et puis et puis et sera baptisés dans le Saint-Esprit en espoir on a écouté la première leçon on a écouté on a écouté le deuxième on a écouté la leçon on a soufflé dans nos narines et récupéré en espoir wow boum délivré Jésus-Christ délivré reste avec ta part là quand on te délivre quand on te délivre dis que j'ai été initié ce n'est pas de ta faute c'est le diable c'est le diable je ne dis pas que les gens qui rêvent qui mangent ça c'est la sorcerie passive les gens qui ont été elle sait comment on l'a initié l'avion était le fait de quoi elle connait la personne maintenant on va faire le vrai brisement des liens et elle sera un instrument de délivrance she knows how she has been initiated now we'll do the true breaking of evil ties and she will be a minister of deliverance and people who are in the deliverance ne doivent pas étendre les définitions de la sorcerie les sorciers initiés savent qu'ils sont initiés should not spread the definition of witchcraft initiated witch witches know how they have been initiated passive witches we can discuss with them if you are told you are a passive witch ne discute pas ne fuis pas pour aller ailleurs don't argue with people don't flee and go somewhere else n'exige pas des preuves c'est comme si tu tentais les gens qui racontent des histoires en l'air do not ask people to give you proofs like you are tempting people are we together the Lord has given us some details to know if you are a passive witch people sleep with you you are against it but it happens every time what happened to her she was first of all passive witch le jour où on a ouvert les yeux là ou voir l'avion là c'est ça l'initiation direct direct le jour où on a ouvert les yeux là et qu'elle a vu le plan c'était le jour où elle a été directement initiée donc beaucoup sont dans l'état latin c'est là mais ils ne savent pas c'est là mais ça ne travaille pas encore un jour tu peux te mettre dans une grande colère ça se réveille et il se réveille est-ce que nous sommes à ça how are we together si tu rêves que tu manges if you dream that you are eating de pareille nourriture tu sens même que c'est dans ta gorge this kind of food you feel that it's in your throat tu es sorci you are a witch mais tu es passif but you are passive si on te dit va if you are told go tu ne connais pas le chemin you don't know the way elle on lui a montré le chemin on a vu qu'elle était cholerique donc on voulait exploiter ça pour qu'elle soit une tueuse donc ne discute pas do not argue ce sont des choses que nous disons par révélation there are things that we tell by revelation if you want a lot of wars it's lead you in the wrong way because for some you must argue long with them and you lose your power j'étais étonné I was amazed because I know that a child of God cannot be enchanted and the history I was listening was telling you are a liar that a child of God can be bewitched and I did not believe in that and I told your brother she must check why she has been enchanted as God is with her she said it's true me I practice witchcraft I have been initiated and I did not tell everything I said glory to God we are in the true one Amen nos révélations ne sont pas vaines our révélations are not vain levons nos mains let's put up our hands demandons la lumière de Dieu let's ask the light of God c'est un cas attendre la lumière de Dieu some cases are waiting for God's light il vient de vous donner deux témoignages I can even give I can right now give two testimonies qui montrent comment nous sommes entrainant la victoire à partir de la transparence which show how we go into victory la lumière through transparency light cry on à Dieu oh Père oh Père que ta lumière vienne may your light come que toutes les autres délivrances bloquées soient accomplies that all deliverance which are blocked should be accomplished oh Père oh Père que la lumière brise let your light shine que la lumière soit grande que la lumière soit grande let the light be great qu'elle remplisse nos cœurs let it fill our hearts qu'elle attire let it attract de vrais délivrants true deliverances de toutes œuvres de ténèbres every walk of darkness in the name of Jesus Amen Amen let some people come and pray in one sentence Notre Père et notre Dieu la transparence est une puissance nous prions Dieu que la lumière vienne pour nous conduire dans les autres délivrances qui sont encore là au nom de Christ Amen Père nous prions au nom de Christ que tu déchires le ciel et que tu apportes la lumière Seigneur là où la délivrance est encore en attente afin que la délivrance soit authentique au nom de Christ Amen Seigneur nous te supplions que tous ceux qui désirent la délivrance soient animés de cet esprit de transparence quand ils viennent qu'ils soient transparents du début jusqu'à la fin pour rendre possible la délivrance au nom de Jésus Christ Amen Peine de bénissant car tu nous montres Seigneur notre Dieu quand la répartance est contrefaite il n'y a pas de délivrance merci Seigneur pour cette lumière que tu apportes nous prions au nom de Jésus Christ tous ceux qui viennent à Christ qu'ils soient transparents et que la délivrance soit authentique au nom de Jésus Christ Amen Il faut que tu reçoives un nom nouveau You must receive a new name oeuvre de brisement as work of brokenness comme oeuvre que Dieu a entreprise dans ta vie as a work that God has done in your life pour ceux qui sont là pour la première fois nous sommes en train d'étudier une vérité biblique for those who are here for the first time we are studying a Bible truth le brisement de l'homme intérieur the brokenness of the inner being le secret du débordement spirituel the secret of spiritual overflowing la semaine passée nous avons vu l'importance des retraites pour rencontrer Dieu d'une façon dynamique last week we saw the importance of retreat to meet God in a dynamic way aujourd'hui nous voyons comment le brisement peut nous conduire à recevoir de Dieu un nouveau nom aujourd'hui nous allons voir comment la brisement nous conduire à recevoir de Dieu un nouveau nom vous notez quand l'emporture de la hanche de Jacob fut démise quand la brisement de Jacob était brisée il ne pouvait plus résister à Dieu il ne pouvait plus résister à Dieu quand l'emboîture de la hanche de Jacob fut démise il ne pouvait plus résister à Dieu quand la brisement de Jacob était brisée il ne pouvait plus résister à Dieu la lutte avec cet homme d'origine céleste avait permis à Dieu d'accomplir son plan le fight d'accomplir le plan de Dieu le fight avec cet homme a conduit à accomplir son plan Dieu voulait briser Jacob Dieu voulait rendre Jacob doux Dieu voulait briser Jacob il voulait faire lui il voulait l'humilier il voulait l'humilier jusqu'à ce que Jacob rencontre cet homme il avait toujours résisté il avait toujours lutté il avait toujours lutté il cherchait les bénédictions matérielles et spirituelles il avait déjà réussi à acquérir beaucoup de biens le droit d'Anaz la bénédiction les serviteurs les servantes les troupeaux servants et les flocks Jacob ne savait pas que Dieu n'élève que ce qui se rabaisse Jacob didn't know that God only will lift a people who humble themselves que Dieu résiste aux orgueilleux that God resists the proud quand Dieu te résiste when God is resisting tu ne peux rien devenir avec tout ce que tu as acquis par fraude par scroquerie vous verrez il y a des témoignages qui disent il y a des gens qui commencent bien mais qui finissent pauvres ça c'est le sort de ceux qui veulent devenir riches sans Dieu ils accumulent mais ils ne deviennent rien Jacob en avait mais il n'était rien la situation semblait même se compliquer vous notez ceci l'action de Dieu recherchant notre brisement vise la promotion vous soulignez ça God action looking for our brokenness has for gold our promotion l'action de Dieu recherchant notre brisement vise la promotion God brokenness is looking for our promotion en fait quand Dieu te brise it means when God breaks you he te lève he lifts your heart so when you feel that God want to break you that God wants to break you et il faut que l'homme qui veut le brisement reconnaisse qu'il n'est rien du tout and this person must recognize that he is nothing at all so you must acknowledge your state you must acknowledge that without God you can't nothing what is this that you must realize your disability to reach the point where you tell God I am nothing bless bless me bless me the man fighting with Jacob asked him what is your name Jacob and Jacob told him my name is Jacob this is the comment of the brisement demand souvent that we know each ourselves and that we acknowledge that we are sinners we are crooks we are selfish because God break down in order to lift up God break people down in order to lift them up to promote them unfortunately generally speaking people believe that God has broken them to down side them to destroy the thing that God is fighting against them to destroy them because the not broken man is characterized by the desire to show his deeds he wants to show that he is strong a not broken man wants to show that he is wise and intelligent c'est pour cette raison qu'il résiste à la main de dieu this is why he resists God's hand who wants to break him down so that he can lift him up all the children of God must know that God action as a purpose to to introduce us in his mightiness when God humble you when he makes you taste the sufferings he wants to lift you up he wants to promote you write that the power of God is shown only in weakness God power can be seen only in weakness when you are calm when you are cozy when you trust him when you stop running this is where God starts working in our lives read for us chapter 30 verse 15 and 16 chapter 30 verse 15 and 16 car ainsi a parlé le Seigneur l'éternel le Saint d'Israël c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut c'est dans le calme et la confiance que sera votre force mais vous ne l'avez pas voulu vous avez dit non nous prendrons la course à cheval c'est pourquoi vous fuirez à la course nous monterons des courses légers c'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront légers Amen this is what the sovereign lord the holy one of israel says in repentance and rest is your salvation in quietness and trust is your strength but you will have none of it you said no we will flee on horses therefore you will flee you said we will ride off on swift horses therefore your pursuers will be swift amen the calm la tranquillité le repos la confiance quietness rest and trust and God start walking but the human being not broken wants to stay calm he wants to manage he wants to try he wants to run and God and God tells him then run and God bless his enemies with the ability to run faster than the not broken man the Lord revealed the same to apostle Paul second book to Corinthians chapter 12 verse 7 to 10 2 Corinthians chapitre 12 verset 7 à 10 et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations il m'a été mis une écharde dans la chair un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses dans les outrages dans les calamités dans les persécutions dans les détresses pour Christ car quand je suis faible c'est alors que je suis fort Amen Amen Oh because of this surpassingly great revelation therefore in order to keep me from becoming conceited I was given a turn in my flesh a messenger of Satan to torment me three times I pleaded with the Lord to take it away from me but he said to me my grace is sufficient for you for my power is made perfect in weakness therefore I will boast I will boast all the more gladly about my weaknesses so that Christ's power may rest on me that is why for Christ's sake I delight I delight in weakness in insult in hardships in persecutions in difficulties for when I am weak then I am strong Amen Hallelujah Amen You note this Jacob had fought for several years Jacob fighting during many years resisting God's hands who had undertaken to break him he thought that if God broke him he will become nothing Amen but this was a human thought God breaks God downsides to lift to put you on the high places to put you on heights pour donner la promotion to give promotion you note this il y a une voie pour les auteurs spirituels there is a way for spiritual heaths it's the way of brokenness Hallelujah Amen le nouveau nom the new name when Jacob when Jacob was broken he received a new name Israel he israel he israel listen everyone can discern in his life everyone can discern in his life the presence of a man in two brackets c'est-à-dire un ange de Dieu we mean an angel of God venu expressly lutter avec toi came on purpose to come and fight with you Dieu travaille de diverses manières God works in many ways he sent an angel to fight against Jacob pour toi ça peut être même ton voisin for you it can be your neighbor ça peut aussi être un ange he can also be an angel mais la lutte sera sévère et réelle but the fight the struggle will be very true and hard le résultat the result sera ton brisement will be your brokenness what do you do this what do you do this everyone can discern in his life a man coming from heaven luttant with him every day everyone can see in his life someone came coming from heaven fighting in his life every day and asking him to tell him his name if the Lord bless you with discernment don't go far tell him I am useless my name is nothing bless me deliver me this is the shortcut c'est-à-dire que tu dois reconnaître ton identité it means that you will acknowledge your identity tes luttes your fights tes curiosités your curiosities et reconnaître que tu n'es rien you are nothing et dire bénis-moi and say bless me bénis-moi bless me la promotion de Dieu après le les promotions de Dieu après le brisement God's promotion after the brokenness sont des nouveaux noms are new names tu notes ça en rouge write this in red même si Dieu ne t'appelle pas Israël even if God doesn't call you Israël this new position est un nouveau nom is your new name les promotions de Dieu God's promotions comme fruit du brisement as fruit of brokenness sont des nouveaux noms are new names are new names are new names pas de brisement no brokenness pas de promotion no promotion sans pas de nouveaux noms so no new name s'il n'y a pas de brisement if there is no brokenness tu restes Jacob you remain Jacob you remain Jacob beloved brothers this is me telling you it in this way we all have the same call as Jacob we are called to multiply ourselves in the world you must build up disciples you must build tens and thousands and hundreds of disciples you need to become Israel if your struggle has you will become Israel father of a multitude your disciples your disciples will be counted in thousands and hundreds in billions you will have a new name this is the revelation God is giving God is giving me that each of us here is called Jacob 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 but if what's happened to Jacob happened to you you will no more become Jacob you will be Israel don't say what's links links with me the Lord says you are all Jacob 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 if I break you you will become Israel 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 you will fill the earth another we have a what's have our our have our 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 Je serai Jacob, je serai Israël, je serai Israël Si je me laisse briser, je serai Israël Si mon frère se laisse briser, il serai Israël Si ma soeur se laisse briser, il sera Israël 5 personnes qui comprennent prie et nous serons à la fin. 5 personnes qui comprennent prie 5 personnes venez et prie. Si tu as compris, viens prie. Si tu as compris, venez et prie. Ô notre Père et notre Dieu nous te bénissons pour la rencontre de ce soir. Merci parce que tu nous montres que le secret du succès de la bénédiction repose sur le brisement. Si le grain de blé ne meurt, il reste seul. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Tu veux que nous passions de l'étape de Jacob à Israël ? Or, pour passer de l'étape de Jacob à Israël, il faut passer forcément par le brisement. Seigneur, je veux passer de l'étape de Jacob à Israël. Par conséquent, je ne peux pas fuir le brisement. Je me remets à toi, Seigneur. Je me soumets à ta volonté, Seigneur. Maintenant et toujours, au nom de Jésus. Amen. C'est un merci de me révéler que j'ai le même appel que Jacob et que si j'accepte le brisement, je m'appellerai Israël parce que là où je suis, je suis un Jacob. Seigneur, j'accepte le brisement. J'accepte de me laisser briser par toi. J'accepte, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Je prie que tu accordes à chacun de nous d'accepter le brisement pour devenir Israël, pour remplir les nations, pour se multiplier, remplir les nations, au nom de Jésus-Christ. Amen. Père éternel, tu nous donnes l'occasion que notre nom change ce jour. Nous avons assez porté le nom de Jacob. Tu nous donnes l'occasion, tu nous donnes le chemin, tu nous montres le chemin que notre nom change. Oh, notre Dieu, tu es bon, et tu es grand, et tu es merveilleux. Tu nous donnes l'occasion que notre nom change. et que nous puissions abandonner le nom de Jacob et devenir Israël. Père, j'accepte le brisement, car il y a une promotion à la fin, oh, éternel. Tu nous donnes l'occasion d'avoir une promotion et je veux te bénir pour ce que tu fais pour nous ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, notre Père, merci de nous avoir transportés jusqu'à cette étape, jusqu'à ce carrefour, jusqu'à cette nuit de la traversée où Jacob est devenu Israël. Tu me dis, si je te brise, tu deviens Israël. Si je ne te brise pas, tu restes Jacob. Seigneur, Seigneur, je refuse de rester Jacob. J'accepte le brisement. Seigneur, j'entre dans le brisement. J'accepte de me laisser briser. J'accepte de passer par le feu de ta transformation. J'accepte le brisement. Et je supplie ta grâce, oh Seigneur, que chacun traverse cette nuit victorieusement. Oh Seigneur, oh Seigneur, que Jacob passe cette nuit et qu'il devienne Israël. Que chacun sorte de cette rencontre et t'en devenu Israël, Seigneur. Nous supplions ta grâce, nous supplions ta grâce, que notre résistance soit renversée, Seigneur. Que la résistance tombe, Seigneur. Que la résistance soit brisée. Que le brisement soit paix. Que le brisement soit paix. Oh Seigneur, j'accepte, j'accepte. Brise-moi, Seigneur. Brise-moi, Seigneur. J'accepte de me laisser briser par toi. J'entre dans ce moule. Je veux devenir Jacob. Je veux devenir père de multitude, Seigneur. J'accepte, 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 j'accepte de passer par le chemin par lequel tu veux que je passe ce soir. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci pour la révélation d'un nouveau nom pour chacun de nous. Pour chacun qui se laisse briser. C'est un merci parce que ce que tu as fait pour Jacob, tu le feras pour chacun de nous. Oh Seigneur, c'est une merveilleuse nouvelle. Et j'ai pris pour moi-même, Seigneur. J'ai pris, Seigneur, que j'accepte que je sois sur ce chemin de brisement, Seigneur. Parce que je veux porter ce merveilleux nom que tu as gardé pour moi. C'est ton mot de te porter ce nom. Oh, s'il te plaît. Le chemin du brisement est le chemin de la promotion. Seigneur, je veux cette promotion et je veux ce nouveau nom. Et j'ai pris que tu visites chacun de nous afin que chacun aspire à ce nouveau nom. Afin que chacun arrête les résistances. Que chacun se laisse briser. Que chacun accepte ton brisement pour porter le nouveau nom. Et atteindre, Seigneur, la promotion que tu as réservée pour lui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur t'accompagne. Laissez-le le voir et le donne ses victoires. Laissez-le vous donner ses victoires. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501